Connaissance de la paix, c'est fait, ça, c'est fait, contact, c'est fait, inquisition, connaissance historique. Allez, comme ça j'ai toutes les connaissances possibles et imaginables. Ça peut aider. Vas-y. Toi, tu me rends ton argent. Ensuite, on avait envoyé quelque chose ici. Une centaine d'ombres à poursuivre en direction de l'Axe Célestine. Les nobles disent que c'est très joli à cette saison. D'accord. La grande protectionnage est une discussion très productive avec les révérendes mères Anastasia. Elle n'a aucune vue sur le trône du soleil, mais elle ne veut pas le voir tomber aux mains de la grande prétesse Yonah. Elles sont toutes deux originières du Névera et je suppose qu'un contentieux personnel les oppose, quoi qu'il en soit. Il suffit de faire jouer quelques relations. Anastasia a obtenu le pouvoir nécessaire pour discréter définitivement Yonah. L'affaire avec le Rosarifère en mère a nous offert quelques présents pour nous exprimer sa gratitude. On a de l'influence. Action Vérité. L'Axe Célestine. Alors lui, il ne participe pas. La région située entre le lac Célestine et les rivages de la mer d'Écume se nomme les marches centrales. On y trouve des vignes et des propriétés de marbre et d'or que les habitants appellent des cottages. On dit souvent que le corps dans la vie s'est plaqué d'or. Il n'est donc pas surprenant que les marches centrales soient probablement le lieu le plus riche après Val-Royau. Comte de Mourier est marquée de Courtemance. Ils jettent tous deux l'argent par les fenêtres auxquelles s'intéressaient. Agent posté près de Courtemance pour infiltrer son manoir. Le comte de Mourier est une lointaine relation de l'impératrice. Nous voyons d'abord lui parler. Oui, mais lointaine relation. Bon, allez, vas-y, je dis. Commençons. En raison de la nature complexe des règles de succession orlésiens, le duchesse se joue entre trois membres de la famille du duc. Il y a d'abord sa cousine Karalina, qui est déjà duchesse par alliance, et il y a ensuite sa fille Monette, dont la crédibilité ternie par sa jeunesse naïveté. Sans oublier que son père, qui souhaite sans doute la protéger des vies, s'est située du noble jeu, la poussait à s'engager dans les ordres de la chanterie. Pour la mort de sa mère, il vient en faire son frère, Jean Gaspard, politicien, habile et ambitieux en quête de pouvoir. Karalina est compétente et ne souhaite pas s'investir outre mesure dans les affaires de l'île. Nonette serait la plus facile à manipuler, mais aussi la moins utile. Jean Gaspard serait le plus difficile à manipuler. Il pourrait constituer une menace s'il venait à succéder à son frère. Monette serait bien plus à la place de la chanterie qu'au cœur du noble juge pour manœuvrer, pour la convaincre à prononcer ses voeux. Oui ? Jean Gaspard est un berruyer, un grand chef militaire. Si nous voulons les vincers, je pense que nous devrions lui demander de se joindre à notre cause. C'est une bonne idée, vas-y. Au boulot ? Et ensuite, on fera la gamine, si à moyen. Pour une fois que... que Kolen est utile pour ce genre de quête, parce que... C'est un petit peu... en mode bourrin, hein, lui. Ah, vas-y, il y a Liana. Je n'ai même pas lu ce que c'était, mais... Comme c'est pour Serra. Bon, bah du coup, on est bon ? On est prêts à partir ? Mode ou monnette ? 8 à 11 ? Je suis quel niveau ? Je ne sais pas. Bon, sans doute que ça va aller. Oui. Veillez à être prêtes pour l'assaut sur la brèche. Nous ne savons pas l'effet que ça aura sur vous. Il y a le crâne luisant. Il doit y aller avec la peau de chamois, là, pour le frotter. Il doit y aller. Il doit y aller ! Il doit y aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez arriver à me faire quelque chose, non ? Ce n'est pas à l'avant-garde d'une réelle invasion. C'est Vinter n'est plus l'Empire que c'était il y a mille ans. Ce que Coriféus veut restaurer n'existe plus. Quoiqu'il ne s'attristerait pas de voir le Sud sombrer dans le chaos, j'en suis certaine. Coriféus a dit qu'il voulait entrer dans la cité noire, que ça ferait de lui un dieu. Il veut déchirer ce monde pour atteindre le suivant. Qu'il se trompe ou non, ça ne changera rien. Et s'il avait raison, s'il réussissait à pénétrer dans l'immatériel ? Alors il obtiendrait le pouvoir qu'il convoite, ou il condamnerait le monde à l'apocalypse. Son dragon pourrait vraiment être un archidémon ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça annoncerait le début d'un nouvel enclin. Nous n'avons pas vu d'autre engeance que Coriféus. Ce n'est peut-être pas un archidémon, c'est peut-être autre chose encore. Quoi que ce soit, c'est dangereux. Une telle créature donne à Coriféus un avantage non négligeable. Quelqu'un doit bien avoir des informations sur Coriféus. A moins de l'avoir vu en personne, la plupart des gens ne veulent même pas croire qu'il existe. Notre avantage, c'est qu'on sait que Coriféus compte faire ensuite. Dans cet avenir étrange que vous avez vu, la pératrice Hélène avait été assassinée. Imaginez le chaos que causerait sa mort. Coriféus et son armée. Une armée dont il gonflera les rangs de démons. C'est en tout cas ce que nous dit l'avenir. Dieu ou pas, Coriféus pourrait conquérir tout le sud de Tédas. Je serais plus rassurée si on savait exactement à qui on avait affaire. Je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Tous ces gens qui se donnent corps et âme, ça m'a rafraîchi la mémoire. Bien sûr. Alors j'ai envoyé un message à une vieille connaissance. Heureusement que Cassandra n'est pas là. Elle a déjà croisé la route de Coriféus. Elle en sait peut-être plus sur ce qu'il mijote. Elle peut nous aider. Je suis toujours à la recherche de nouveaux alliés. Présentez-nous. Si on vous voit ensemble, ça risque de causer des problèmes. Je préfère que vous vous voyez en privé, sur les fortifications. Faites-moi confiance. C'est compliqué. Très bien. Nous sommes donc prêts à avancer sur ces deux sujets. Quand vous voudrez, Inquisitrice ? Une chose est sûre. Sivaric a invité qui je pense. Cassandra va le trucider. C'est ça l'Inquisition ? De vieilles ruines remplies de soldats éreintés ? Ben ça va, on vient d'arriver. Oui, et oh. Faites pas comme si j'étais pas là. Non mais oh, et oh. Bon. Voilà. Rendez-vous à la crypte. Ah, on prend l'air un petit peu. Bon. Et bien voilà de quoi conclure pile poil le live. À minuit pile. Ou presque. On a fait une petite avancée quand même. Ce qu'on peut remarquer quand même dans ce jeu, c'est les musiques. Il n'y en a pas énormément, mais elles restent quand même, elles restent en tête. Oui, elles sont, voilà. Elles sont vachement bien. C'est un truc qu'on peut reprocher à Andromeda, justement, c'est que les musiques, il n'y en a aucune dont je me souvienne. Même celle du générique, enfin, je ne m'en souviens pas. J'en fais toujours jouer un petit bout à chaque début de vidéo, mais malgré ça, je suis incapable de te la fredonner, quoi. Ce qui n'est quand même pas terrible. Enfin, bon. Timing parfait, ouais. Bon, sur ce, on va se laisser là. Donc la prochaine fois qu'on jouera à l'Inquisition, on ira faire le tour de tout le monde, discuter un petit peu avec tout le monde. notamment à Cole qui doit être planqué, je ne sais pas où, parce qu'il passe en train de disparaître. Et puis, et puis, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada